Ne cherchez plus, je crois que c'est le shader parfait que tout le monde voudrait. Et bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation d'un nouveau shader. Alors, nouveau shader, non, parce que c'est pas un nouveau shader. Mais je viens à peine de le découvrir il y a quelques jours et j'en suis absolument tombé amoureux. Il y a 3 ans, je vous avais fait une vidéo justement sur un shader que je trouvais absolument incroyable et c'était le Project Luma, pour ceux qui s'en souviennent. J'avais fait une vidéo pour présenter ce shader parce que je le trouvais vraiment super joli et je dois avouer que ça n'a rien à voir avec le shader que je vais vous présenter aujourd'hui. Le shader s'appelle Astralex, il a été créé par Lex Boost et je mettrai évidemment le lien en description, je vous laisserai juger par vous-même. On va faire quelques petits tests, je vais vous montrer également les paramètres graphiques mais regardez la qualité de ce shader. Déjà le premier truc qu'on peut constater c'est les cubes RGB. Alors, comment on appelle ça les délimitations sur les cubes ? Je ne sais pas mais bref, la hitbar. Ouais, enfin bref, vous voyez un petit peu les contours des blocs. On aime ou on n'aime pas, c'est en RGB. Peut-être que dans les paramètres on peut régler ça, on va voir ça juste après parce que j'avoue que je n'ai pas changé parce que j'aime bien ça, j'aime vraiment bien. Aussi on a également le soleil qui a une petite animation mignonne, je trouve ça assez mignon. Si on n'aime pas, on peut se concentrer sur d'autres éléments et notamment regardez ces oiseaux qui volent. Ça, ça rajoute de la vie mais c'est tellement con mais c'est vrai quoi, c'est con mais c'est bon. C'est quelque chose qui manque sur Minecraft, il manque de la vie je trouve dans le ciel parce qu'on est tellement concentré sur les cubes qui sont au sol qu'on en oublie le ciel. Vous constatez également les nuages, je trouve que le shader n'est pas très gourmand pour la qualité qu'elle propose. Je dois dire que le project Luma me faisait quand même... Bah c'était pas très fluide quoi. Alors évidemment il faut quand même avoir j'imagine un petit setup mais je trouve qu'il n'est pas très gourmand que ça. Alors là vous allez voir la nuit, c'est absolument incroyable. Je n'avais pas vu Roros, il est mort. Déjà admirez-moi ce sunset, regardez-moi ce coucher de soleil. Alors si vous regardez également au niveau des graphismes du portail du Nether, vous voyez un petit peu. Moi ce qui me plaît aussi c'est également les lumières, je vais vous montrer ça juste après. Des lanternes, des lampes torches etc, c'est vraiment exceptionnel. Regardez la lune qui se lève mais surtout regardez-moi la beauté de la nuit, comment ça va être incroyable. On peut surtout apercevoir les constellations qui commencent à apparaître, les petites constellations. Les étoiles bien sûr, des petites aurores boréales. J'avoue que moi j'adore l'espace mais que des fois je peux dire du caca. Des étoiles filantes, vous avez vu la comète passer, les petits effets, vous pouvez voir également des amas de poussière. Vraiment c'est juste magnifique. De jour comme de nuit vous pouvez aussi apercevoir des planètes qui sont assez proches du monde Minecraft. Alors aussi fun que cela existe, les planètes sont rondes totalement. Mais vous voyez vraiment comment c'est magnifique. La qualité lumineuse, je ne sais pas comment dire mais je ne sais pas, il y a un aspect... Ah je ne veux pas en faire trop non plus, je ne suis pas payé ou quoi pour dire du bien de ce shader. Pour être très honnête en plus il est gratuit, c'est ça ce qui est ouf. Mais j'aime beaucoup les aspects lumineux. On va juste dormir du coup. Hop on va se remettre deux jours avec... Ah oui alors vous avez vu l'animation quand on prend des dégâts ? Regardez. Voilà ça, quand on prend des dégâts ça te fait trembler la tête. Tu as des effets de sang également. Enfin pas des effets de sang, c'est très visuel uniquement. Donc voilà, et admirez ce lever de soleil absolument incroyable. Vas-y brûle-moi pour voir. Et vous voyez que la caméra elle tremble de chaleur etc. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est des détails. Quand tu sneaks, vous voyez il y a les bandes noires en haut et en bas qui se concentrent, qui se referment sur eux-mêmes. Donc ça vous permet de faire des screenshots ou des effets cinématiques. Allez, je n'ajoute pas ça au montage. On dirait que j'ajoute ça au montage. Et ça c'est quand tu sneaks. C'est incroyable. Voilà, alors je vais vous montrer également les paramètres du shader. Ceux qui hésitent encore à le télécharger, mais vraiment n'hésitez pas. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Quand on a découvert ça en live, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre en live sur Twitch. Je crois que nous avons passé, je ne suis pas sûr. 2000 followers. GG à tous. Merci à tous en tout cas. C'est bon ça. Twitch.tv slash mcolo off. C'est en description bien sûr. Mais quand on a découvert ce shader, c'est un abonné qui me l'a proposé. Je le remercie parce que vraiment c'est une pépite. Je pense que dans le chat, c'était unanime. Vraiment, tout le monde était en mode. Ah, ah ouais. Ça, ça claque. Petite animation également. Vous voyez, alors c'est le classique des shaders, les feuilles qui bougent. Également la lanterne qui pendouille. Et ça c'est chouette. Petit défaut, petit inconvénient, c'est que c'est très sombre. Vous voyez, l'éclairage est génial. Vous voyez, c'est très joli, c'est très bien fait. Mais du coup, c'est très sombre. Et ça c'est chiant. Bien sûr, si tu as une torche dans la main, il y a Dynamic Light. Donc ça éclaire autour de toi. Si tu jettes la torche, ça ne fonctionne pas par contre. Mais si tu l'as dans la main, ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que c'est un petit peu sombre. Et ça c'est un petit problème. Au niveau des options du shader, vous allez dans Video Settings, Shader et dans Shader Options. Puisque par défaut, je vais vous montrer ce qui va se passer par défaut. Hop, tac, tac. Voilà. Vous allez voir par défaut, il y a juste ça que j'ai touché. Quand vous allez télécharger le shader, ça va être très flou comme ça. Alors on aime ou on n'aime pas bien sûr. Mais vous voyez, c'est très flou. Ça pique les yeux. Surtout que vous ne voyez rien en fait. C'est ça le petit problème. Donc je vais vous montrer comment enlever ça. C'est le premier truc et le seul truc que j'ai modifié dans les réglages. Vous l'avez vu de toute façon. Options, Video Settings, Shaders, Shader Options. Alors si vous avez le jeu en français, ça revient en vous-même. Vous n'inquiétez pas. Et vous allez dans Post Process. Donc traitement, pré-traitement quoi. Et vous allez dans Motion Blur. Et là, soit vous désactivez directement. Ou soit comme moi. Moi, j'aime bien le laisser quand même. Donc je l'ai mis au minimum tout simplement. Là, vous vous désactivez ici. Je me suis trompé, c'est pas là. Mais t'as compris. Down. Et là, à partir d'ici, c'est bon. Vous n'avez plus de flou, de mouvement. Ou en tout cas moins. Vous pouvez désactiver ou réduire ou même augmenter si vous êtes des psychopathes. Invisible String. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas voir les toiles d'araignées. Alors, non, c'est pas les toiles d'araignées. C'est les ficelles que vous posez quand vous faites des pièges ou ce genre de choses. Ce qui peut être pas mal. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des ficelles pour faire des cactus par exemple. Et que vous ne voulez pas qu'ils poussent trop haut. Donc ça, c'est pas mal. Bon, moi, je n'active pas. Mais ça vous permet de cacher les ficelles. Donc c'est pas mal. Bon, voilà. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Weather menu. Vous pouvez changer le temps, la météo. En fonction de la pluie. Vous pouvez changer aux purées. Là, quand il pleut par exemple, je ne sais pas ce qui se passe. Mais la pluie, elle danse. Donc à mon avis, ça doit être un petit peu le brood gel. Par défaut, c'est dans l'angle. Bref. Donc voilà. Vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez toujours appuyer sur le bouton Reset. Alors bien sûr, quand vous changez des options. Petit tips. Vous avez, quand vous changez, hop, vous avez une couleur qui change. Ça vous permet de pouvoir remettre par défaut si jamais vous êtes perdu. Si vous voulez remettre par défaut et que vous ne savez plus qu'est-ce que vous avez touché. Tout ce qui est en couleur, c'est que vous avez touché. Donc là, par exemple, 0.4, c'est en couleur. Donc tu as juste à trouver le blanc. Voilà. Pareil là, tu remets tout en blanc. Et comme ça, tu sais que c'est vraiment par défaut. Bien sûr, tu peux appuyer sur Reset. Mais bon, ça t'évite de changer tes réglages si tu en avais des bons que tu avais fait toi-même. Bref. Donc en tout cas, voilà. J'espère que je vous ai un petit peu donné envie. Peut-être redonner la hype éventuellement. Parce que c'est vrai que ce shader, personnellement, me re-hype pour Minecraft. Enfin, genre, je trouve ça trop beau. Et je peux me passer des heures à me balader sur le jeu grâce à ce shader. Donc c'est assez phénoménal. Le soleil, il est vraiment mignon. Moi, c'est la vie qu'il y a dans le ciel qui me fascine et la qualité graphique de manière générale. Alors, j'ai le ressource pack FaceFull. J'avais oublié de le préciser en complément. Mais si j'enlève le ressource pack du FaceFull, vous allez voir que même avec le ressource pack par défaut, le shader, il fait vraiment le taf. Voilà. C'est sûr que c'est moins lisse. Justement, ceux qui aiment bien quand ce n'est pas lisse, voilà. Vous avez compris l'idée. Le shader, vraiment, il agrémente de zinzin l'expérience de jeu. Regardez comment c'est juste magnifique. Donc, voilà, les amis. J'espère que je vous aurais fait découvrir un shader. Peut-être que vous le connaissiez déjà, mais moi, je voulais vraiment le partager. Parce que ma chaîne YouTube, c'est ça, c'est du partage. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager à vos potes cette vidéo, si vous voulez leur conseiller ce shader. Qui est absolument masterclass, j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Mkolo. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Ciao à tout le monde.